N209, moi je dis toujours, c'est les auteurs d'abord, et j'aime bien présenter les auteurs qu'on a choisi cette année, et même ceux de l'année prochaine, et j'espère beaucoup d'autres, comme les témoins oculaires du monde dans lequel on vit. Pour moi le polar c'est le genre du réel, j'ai envie qu'on parle de thématiques très contemporaines, et je pense que pour moi, pour comprendre le monde aujourd'hui, il faut lire un polar, il ne faut plus lire les journaux. La vérité elle est dans les romans, elle n'est plus dans les médias. Alors on démarre avec un auteur, je suis très fier d'être le nouvel éditeur, qui s'appelle Janis Otsiemi, qui est un auteur gabonais, qui habite à Libreville, qui avait déjà publié quelques romans chez un éditeur qui s'appelle Gigal, un éditeur un peu petit, et je trouve que Janis avait mérité d'être porté par une grosse maison. C'est un auteur qui nous transporte à Libreville, qui aime sa ville, et qui en même temps, sous un couvert un peu facile, de lecture facile et de divertissement, pointe du doigt tous les maux de l'Afrique. La corruption, l'impunité, le mélange politique, affaires, et tout ça dans une langue nouvelle, il invente des mots, dans un style chatoyant, flamboyant, et voilà, vous lisez Tu ne perds rien pour un temps, donc son roman, son nouveau roman, et vous partez en voyage à Libreville. Le prochain, c'est Cédric Fabre, un roman qui s'intitule Un bref moment d'héroïsme. Alors ça n'a rien à voir avec le roman de Janis Otsiemi, là on est à Marseille, c'est noir de chez noir, c'est presque violent, c'est un coup de poing dans le visage, c'est Fight Club aujourd'hui à Marseille, un groupe d'activistes qui décident de casser le système politique, et donc à chaque fois qu'un homme politique vient faire un meeting ou vient faire un discours, il monte des bastons, il se tape dessus entre eux, ce qui provoque le chaos total, parce que la police ne peut pas intervenir, parce qu'ils ne font de mal qu'entre eux, ils ne font pas de mal aux autres gens. C'est aussi une fable politique sur dans quel système politique on vit aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas le changer, et comment le changer. Un roman de Marie Vindy, qui est une auteure que je suis depuis longtemps, que j'adore, qui parle des violences contre les femmes, qui a un roman qui s'appelle Justice soit-elle, et qui est inspiré d'une affaire réelle des disparus de l'Assis, donc il y a une vingtaine de femmes qui ont été assassinées le long de l'Assis, avec des affaires qui n'ont pas été résolues. Elle prend ce fait divers pour en faire un roman qui est un cri d'alarme contre les violences faites aux femmes. Et on terminera l'année en octobre avec un polar dont on va entendre parler beaucoup, qui a un quatre mains entre Odile Bouillet, qui est une auteure déjà connue dans le milieu, et le chef étoilé Thierry Marx. On peut dire que c'est le premier polar écrit par un chef deux étoiles au Michelin, qui va s'appeler On ne meurt pas la bouche pleine. Je ne vous en dis pas trop. En gros, ça va se passer évidemment dans le milieu de la cuisine, et dans le milieu de la cuisine moléculaire. Ils sont en train de réinventer le mythe de l'empoisonneuse. Je vous dis juste ça, et je vous donne rendez-vous en octobre en France Bouillet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !